Il y a cinq ans, j'étais accro à la nourriture, je mangeais pas du tout sainement. J'avais déjà créé mon entreprise, mais je passais mon temps à procrastiner. J'étais hyper bordélique, je passais mon temps à perdre toutes mes affaires. Et aujourd'hui, je cuisine régulièrement, j'ai perdu depuis 25 kilos. J'ai toujours mon entreprise, mais je la gère beaucoup mieux. Et puis ma maison est rangée, je suis beaucoup plus organisée. Alors pour reprendre ma vie en main, j'ai essayé un milliard de trucs et astuces. Mais le problème de ces trucs et astuces, c'est que ça marche sur le moment, mais ça ne dure jamais longtemps. Systématiquement, je revenais à ma vraie nature. Enfin, ce que je croyais être ma vraie nature, je retournais toujours à mes mauvaises habitudes. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à gérer mes émotions. En gros, tu peux suivre n'importe quel plan alimentaire. Si derrière, tu manges tes émotions, ça va être un échec. Pareil pour l'organisation, tu peux faire toutes les to-do list que tu veux. Si derrière, tu procrastines, tu fuis tes émotions, ça sera aussi un échec. Donc j'ai fait tout ça un peu en vain, jusqu'à ce que je comprenne que pour reprendre sa vie en main, il fallait que je comprenne mes émotions. Parce que si tu ne comprends pas tes émotions, ce sont elles qui te contrôlent. Et pour comprendre tes émotions, il te suffit de deux habitudes qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je vais faire un petit instant autopromo, parce que mon programme est justement en promotion jusqu'à ce soir, minuit. Si tu sens que tu manges tes émotions parce que tu es triste, parce que tu t'ennuies, parce que tu te sens seule, sans vraiment savoir qu'est-ce qui te fait vraiment manger. J'étais exactement dans la même situation, et c'est en réglant cette nourriture émotionnelle que j'ai réussi à perdre ces 25 kilos, et surtout que j'ai réussi à reprendre en main mon rapport à mon alimentation. Alors attention, dans cette formation, je ne vais pas donner des conseils classiques que tu as déjà vus partout, du type, au lieu de manger, essaye d'aller marcher, essaye d'appeler une amie, bois un verre d'eau. Non, la particularité de mon programme, c'est que vraiment on va faire un travail en profondeur, sur des émotions inconscientes, donc que tu n'es pas capable de voir aujourd'hui, et qui te font manger. Donc si tu en as marre de manger sans faim, sans envie, mais que tu ne comprends pas quelle émotion te fait manger, qu'est-ce qui te fait manger, ce programme est pour toi, et il est en promo jusqu'à ce soir, minuit. Si tu veux tous les détails, j'ai mis le lien de la page de présentation du programme en description. Ok, donc c'est parti pour les deux habitudes pour reprendre ta vision en main. Alors la première habitude pour comprendre tes émotions, c'est de tenir un journal. Honnêtement, je ne compte plus le nombre de fois où il y a des femmes qui m'écrivent des mails, en me posant des questions sur la nourriture émotionnelle, sur leur parcours, sur le programme, et pratiquement systématiquement, à la fin des mails, les femmes me disent « Ah ben en fait, je me rends compte qu'en écrivant ce mail, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses, et j'ai un peu répondu déjà à mes questions. » Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi que quand je travaillais en entreprise, il y avait une collègue avec qui je travaillais, et systématiquement, elle me posait des questions. Elle se retournait et elle me disait « Eliane, là j'ai une question, en fait je dois faire ça, non, 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 non. » Et en fait, elle finissait de parler et elle me disait « Ah ben en fait, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma réponse toute seule. » En fait, le fait d'exprimer les choses, de mettre à plat avec des mots, les choses que tu ressens, ça permet de mettre les choses en perspective et de se frayer un chemin. Parce que le problème quand on reste dans sa tête, c'est comme si on était un hamster dans sa roue, on tourne en rond. Honnêtement, c'est hyper difficile de vraiment analyser une pensée, et même d'observer une pensée quand elle reste dans notre tête. Et on a du mal à voir l'importance qu'il y a cette pensée. Et puis quand elle reste dans notre tête, finalement la pensée, on a tendance à vite la mettre de côté, à penser à des choses positives. C'est comme si on était dans le déni de ce qu'on pensait. On passe notre temps à mettre cette pensée de côté. Par exemple, quand on se dit « Ah, j'aurais pas dû manger ce que j'ai mangé, je suis nulle, c'est bon, j'arrête demain. » Quand on a juste cette pensée, on ressent l'autocritique, mais on voit pas le cheminement de notre pensée. On voit pas que cette pensée, elle est automatique, qu'elle est intense. Et le fait de noter ces pensées, ça permet de les observer, d'observer leurs fréquences, d'observer leurs substances, et ça permet de faire un pas en arrière, pour vraiment les prendre telles qu'elles sont, de manière brute, mais qui existent bien. Tant qu'elles restent dans notre tête, c'est un peu comme si ces pensées, elles n'existaient pas, elles n'étaient pas réelles, et ça nous empêche de voir la réalité en face. En écrivant, c'est un petit peu comme si cette pensée, une fois sur le papier, elle ne nous appartenait plus. Donc on va moins être dans le jugement, on va davantage être dans l'observation, la curiosité. Et souvent, vous verrez qu'on a tendance à écrire des choses qu'on ne pensait même pas qu'on pensait. Parce que quand ces pensées, elles restent dans notre tête, on va avoir tendance à fusionner avec ces pensées, et du coup, on a un espèce de blocage, on se dit « Non, mais c'est pas bien de penser comme ça, hop, on le met de côté. » Alors que quand on laisse sans contrôler ce qu'on écrit, on écrit comme ça vient, après on retrouve tout ça sur papier, et ça met une espèce de distance, et là on se dit « Ok, on peut prendre le temps d'observer ces pensées. » C'est vraiment une manière de réussir à être plus authentique. Parce que si on reste dans le déni, si on ne veut pas voir la réalité de nos pensées, ça va être impossible d'aller plus loin, et on va toujours rester sur un travail en surface. Dans le livre « L'âme délivrée », Michael Singer dit à un moment donné « Tu n'es pas tes pensées, tu es conscient de tes pensées. » Et quand nos pensées restent dans notre tête, on a tendance à fusionner, à être ces pensées, et quand on les met par écrit, ça nous permet de prendre conscience de nos pensées sans jugement. Alors si tu ne sais pas par où commencer, ce que je te propose, c'est que ce soir, tu prends un temps pour toi, tu mets un minuteur de 20 minutes, tu te poses devant une feuille et t'écris juste ce qui te vient. Il n'y a pas de règle, peu importe, même si c'est une liste de courses, tes émotions, ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as prévu de faire demain, que tu parles de ton chat, que tu parles de n'importe quoi. Vraiment ici, l'idée, c'est de se mettre zéro filtre. Ce que tu écris, ça va être jeté à la poubelle. On est là pour voir authentiquement ce qui sort de toi, et cependant 20 minutes. C'est important de prendre ce temps de 20 minutes, parce que les 5 premières minutes, tu vas dire des choses très basiques, et c'est normal. Mais si on veut prendre le temps de creuser, d'aller plus loin dans notre inconscient, c'est essentiel de prendre un petit peu plus de temps. Et vraiment, s'il y a des choses que tu écris, où tu te dis, mais attends, n'importe quoi, je ne pense pas vraiment ça, ne t'empêche pas d'écrire. Si ça vient, c'est que ça vient, et tu verras ça après. Et dans mon programme, justement, j'utilise beaucoup cet outil. Alors l'intérêt qu'il y a dans le programme, c'est que je propose du journaling guidé. Parce que c'est vrai que parfois, on ne sait pas trop où commencer, on a un peu le syndrome de la page blanche. On ne sait pas trop où aller, on se dit, mais ce n'est pas du tout intéressant ce que je raconte, est-ce qu'il faudrait que je parle de ça, est-ce qu'il ne faudrait pas que je parle de ça ? Là, l'avantage, c'est que je pose des questions hyper précises et qui évoluent au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure de ton avancement. Et ça permet vraiment de faire un travail en profondeur sur des pensées, des émotions qui sont aujourd'hui complètement inconscientes pour toi. Et je reviens sur le livre « L'âme délivrée », Michael Singer dit une autre phrase qui est presque pareille, mais pas exactement. « Tu n'es pas tes émotions, tu ressens tes émotions ». Et ça nous mène à la deuxième habitude pour comprendre ces émotions qui est de méditer. J'ai commencé à méditer quand j'étais expatriée à Dubaï. Je me souviens que j'avais téléchargé l'application Headspace et on faisait des méditations avec mon mari. C'était des méditations en anglais et j'aimais beaucoup ça. Ça me permettait vraiment de me calmer, de me recentrer et de passer à autre chose. Mais justement, je ne voyais pas à l'époque que c'était ça le problème. En fait, à cette époque, je ne voulais plus manger mes émotions donc je voulais penser à autre chose, me calmer. Et souvent aujourd'hui, la méditation, elle est utilisée pour ça. Par exemple, on est en colère, je vais faire une méditation pour me calmer. Je suis anxieuse, je vais faire une méditation pour me calmer. Mais en réalité, la méditation pour moi, elle a commencé à être vraiment utile quand j'ai compris que la méditation était une porte pour me connecter à mes émotions. Parce que les émotions, ce sont des sensations avant tout. Avant même d'être des mots, ce sont des sensations corporelles. Vous allez ressentir une boule au ventre, votre poitrine qui se serre, la chaleur dans les épaules. Et pour chaque sensation, va être associée une émotion. De l'anxiété, de la colère, de la tristesse. Et ici, en réalité, on ne veut pas calmer la colère. On veut l'observer, on veut même la chercher, la ressentir. Là où d'habitude, on veut au contraire l'enfouir, ne plus ressentir cette colère. Pareil pour l'anxiété, on a tendance à vouloir calmer cette anxiété, qu'elle disparaisse. Mais cette anxiété, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Elle a des informations à donner. Si vous avez de l'anxiété, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, au lieu de la calmer, on a besoin d'aller la ressentir, on a besoin d'aller chercher les émotions inconscientes derrière. Alors, un truc qui revient souvent, c'est « Non mais moi, la méditation, ce n'est pas pour moi, ça m'ennuie. » Ou alors, « Je vois toutes mes pensées, elles vont dans tous les sens, c'est pas possible, ça m'angoisse. » Alors, vraiment, si c'est ton cas, je pense au contraire que la méditation est exactement ce dont tu as besoin. Si tu n'arrives pas à méditer, c'est le signe que tu as besoin de méditer. En fait, quand on est seul avec soi-même, c'est là où on ressent l'anxiété. Si on n'est pas capable de rester seul avec soi-même, c'est qu'on se fuit, c'est qu'on ne veut pas voir ce qui se passe, c'est que ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est trop désagréable. Donc, si tu sens une résistance au fait de méditer, c'est sûrement parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas voir en toi, et ce sont exactement toutes ces choses qui sont intéressantes et qu'on veut voir, parce que tout ça contient de l'information. Donc, vraiment, cette deuxième habitude, cette méditation, en réalité, c'est plus se connecter à ce que vous ressentez. En réalité, vous n'avez pas besoin de méditer pour méditer. Vous pouvez très bien aller marcher seul, sans écouteurs, sans rien faire, et juste vous concentrer sur vos ressentis, sans essayer de tout intellectualiser, de tout comprendre, juste de ressentir avec curiosité. L'idée, c'est de prendre le temps avec soi-même, d'oser prendre ce temps, de consacrer ce temps pour soi et ressentir ce qui se passe dans votre corps quand vous ne faites rien. Parce que si l'anxiété, elle est là, si vous ressentez des choses, c'est à ce moment-là que vous allez le voir. Pas quand vous êtes en train de faire mille trucs en même temps. Parce que ça, encore, cette faculté à penser à mille trucs en même temps, à faire plein de choses, c'est aussi le signe qu'on a tendance à faire pour ne pas voir, pour ne pas ressentir. C'est un signe de fuite. Et donc, si vous êtes dans cette situation, vous avez sûrement besoin de consacrer des moments pour rester avec vous-même, justement, en faisant l'effort de ne pas faire, de ne pas dire, de ne pas laisser vos pensées aller dans tous les sens. Donc, si vous ne savez pas trop comment faire, c'est simple. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est simple. Par exemple, ce soir, vous prenez un peu de temps, vous prenez 10 minutes, pareil, vous mettez votre chrono, 5 minutes si ça vous paraît trop, vous asseyez, vous fermez les yeux, vous prenez des profondes respirations et vous observez. Il n'y a rien d'autre à faire, juste observez. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent, qui évoluent, qui... Voilà, prenez le temps d'observer vos sensations corporelles. Et pareil, dans mon programme, je propose des méditations en fonction de chaque semaine. Et ces méditations qui sont guidées, pour le coup, donc avec ma voix, j'essaye de t'emmener pour t'aider à te recentrer sur toi-même. Parce qu'encore une fois, l'idée de ces méditations, ce n'est pas de te calmer, de calmer tes émotions, parce que ça reviendrait à ne pas les voir, ne pas les accepter. Là, dans les méditations que je propose dans le programme, on peut plutôt aller chercher ces émotions, les ressentir et voir lesquelles sont là. Parce que dans notre quotidien, il y a plein de choses qu'on ne voit pas du tout. On est tellement dans le je fais, je fais, je fais, qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et même s'il y a des choses que vous voyez déjà sûrement dans vos émotions, il y a beaucoup de choses pour qu'il y ait encore des choses que vous ne voyez pas en dessous. En tout cas, si tu veux en savoir plus dans le programme, j'ai mis le lien où j'explique en détail tout ce que contient ce programme. Et tu trouveras ce lien en description. Dans cette vidéo, tu remarqueras que j'ai parlé de comprendre ces émotions et pas de gérer, contrôler ces émotions. Parce qu'en fait, on ne gère pas, on ne contrôle pas ces émotions. Les émotions, elles sont censées exister, elles sont censées se gérer toutes seules. Alors le truc, c'est que quand on ne les comprend pas, on a l'impression qu'elles font n'importe quoi, qu'elles contrôlent notre vie. Et donc c'est normal en retour de vouloir les contrôler, de vouloir les museler ou de vouloir les orienter, les changer. Parce que simplement, on en a marre que ces émotions nous fassent réagir de manière impulsive, sans contrôle. Mais le problème ici, il n'est pas dans ces émotions, il est dans notre incompréhension de ces émotions. Donc notre job ici, c'est de prendre le temps, de consacrer du temps à les accueillir, les comprendre. Parce que ces émotions, elles contiennent de l'information. Simplement, ça demande de prendre le temps et de mettre de l'énergie à les comprendre. Alors ça paraît simple dit comme ça, mais ces deux habitudes, c'est vraiment celles qui m'ont permis de reprendre ma vie en main ces dernières années. Et vraiment, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour 2023. Voilà, j'espère que ça va vous motiver à essayer ces deux habitudes. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !